C'est un prototype qui a été développé grâce au programme Poctefa et Galurge. C'est un prototype qui vise un petit peu à apporter une solution innovante dans le déploiement de solutions sanitaires mobiles. Il y en a d'autres qui sont rapides à déployer mais qui ne sont pas très confortables, pas très ergonomiques, comme des tentes par exemple. Et nous, ce qu'on voulait, c'était une solution qui est un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il soit à la fois en dur, avec du confort de travail, dans lesquels on puisse faire beaucoup de choses, qu'il soit rapide à déployer et qu'il soit très polyvalente et autonome. Et puis, il se déploie comme ça, il multiplie sa surface par 6 pour devenir un hôpital qui peut être polyvalent. Au maximum, on peut accueillir 18 patients dans cet hôpital, on va dire en configuration post-médicale avancée. Et puis, dans des configurations un peu plus confortables, on peut rentrer jusqu'à une dizaine de patients dans des boxes, qui sont des petits boxes, dans lesquels on peut faire de la réanimation, de la vaccination, du prélèvement Covid par exemple. Et donc, on va dire, contraintes entre 10 et 18 patients simultanés, avec à bord tout le matériel médical nécessaire. La deuxième spécificité, c'est son autonomie technique avec une réserve en eau, en électricité, en gaz médicaux, en oxygène en fait, qui nous permet d'assurer dans toutes les configurations deux heures d'autonomie, quel que soit le type de sinistre auquel on a à faire face. Donc, on peut imaginer un attentat ou une catastrophe qui implique de nombreuses victimes. L'hôpital peut commencer à prendre en charge des victimes avec tout ce qu'il a à bord, sans apport extérieur, que ce soit d'électricité, d'eau, etc., pour plusieurs heures. Dentro del manejo de un sistema que puede utilizarse, hemos visto que es muy versatil, comme lugar de urgencias, comme incluso quirófanos, comme box de diferentes tipos ou incluso irte un poco más allá. Para la gente que requiera de una atención inicial muy, muy temprana, un dispositivo de este tipo te va permitir un mejor pronóstico. Et une des actions du projet est la recherche et le développement de nouvelles technologies. Donc, il a été déjà déployé sur un Covid-Tour en septembre sur les territoires de la Haute-Garonne. Et ensuite, on l'a déployé également au CH de Bayonne dans le cadre de la crise sanitaire pour renforcer les services d'urgence qui étaient un peu surchargés. A partir de notre expérience, on a imaginé, conçu, réfléchi cet hópital mobile. On a contacté la société Cégélec, qui est donc une entreprise spécialisée, une entreprise locale sur Toulouse, qui est spécialisée dans la sécurité et dans la défense. Et du coup, ils ont réutilisé cette solution innovante, ils nous ont proposé cette solution innovante pour la déployer dans le cadre d'une situation sanitaire pour la catastrophe de la médecine d'urgence. Une partie de l'innovation du shelter est dans son ouverture. Donc c'est assez technique et ça nécessite quand même une prise en main et plusieurs manipulations afin de vraiment être autonome sur son déploiement. Donc on a prévu ces deux jours de formation pour les partenaires de la Navarre et de l'Arago. Hemos venido a Toulouse un grupo. Está Itor, jefe de unidad de la sección de emergencias y transporte sanitario de la subdirection de urgencias et deux bomberos et des compagnons jubilés pour ne pas interférer dans les différentes des plantilles qui nous vont aider au management du camion en Pamplona. Et nous avons ici recevons une formation de un système de hospital de campagne mobile qui entra dans un contenu compacte et c'est une meilleure ostensible de les systèmes que nous avons actuellement. Et nous allons utiliser le dispositif que nous avons actuellement de vacunation contre la COVID-19. La idée est de移ler dans les zones rurales. C'est un peu plus difficile de移ler d'autres infrastructures. C'est un élèlement qui peut nous aider d'un lieu d'un lieu d'un lieu d'un lieu d'un lieu d'un lieu de vacunation. Il nous donne une robuste et une certaine de l'autonomie à l'heure d'un lieu qui gagne beaucoup de ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons beaucoup en Toulouse de la personne dans ce projet EGALUR je pense que c'est une ganance de ces projets de collaboration et absolument.